On a vécu quand même beaucoup de souffrance, mais à la fin de la journée, aujourd'hui nous avons enfin l'opportunité de voter. Je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble du peuple sénégalais qui a montré sa maturité politique et sa tenacité et sa forte croyance en la démocratie sénégalaise. C'est le moment également pour moi de dire un grand merci à tous les militants et les responsables du mouvement ARC, Alternative pour la relève citoyenne, qui ont montré leur dévouement, leur engagement, leur esprit d'innovation. Depuis huit mois, la fameuse date de lancement de notre mouvement. On a parcouru ensemble le Sénégal, de Ousoui à Ourosoui, de Saint-Louis à Kolda. Nous nous étions fixés comme objectifs. On a établi un contact sincère avec le peuple et c'était également l'opportunité pour nous de leur partager notre amour pour le Sénégal et notre volonté de servir le Sénégal. Notre vision repose sur la démocratie, sur l'État et l'économie nationale avec comme objectif. Nous avons été très bien accueillis partout sur tout le territoire national, par les Sénégalais et les Sénégalaises. Je profite de l'opportunité pour remercier, féliciter les femmes qui m'ont montré beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement à travers ma pandémature et les jeunes. Une mention spéciale à ma famille qui m'a beaucoup appris, soutenue et confortée pendant cette aventure. Un système de veille et de contrôle pour nous assurer du bon déroulement du vote. Aujourd'hui, je suis très sereine et j'ai un sentiment d'un travail bien accompli, d'un devoir accompli. C'est le moment de féliciter l'ensemble de mes co-adversaires, co-candidats, adversaires politiques parce que cette campagne électorale a été inédite. 12 jours pour convaincre les Sénégalais pendant la période de Ramadan. Au nom de la démocratie, au nom de la République, je remercie jusqu'ici tout le monde et je demande à tous les Sénégalais de rester sereins jusqu'au moment, jusqu'à l'heure des proclamations des résultats.